Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir Paris, bonsoir Le Monde, bonsoir Martinique, bonsoir Guadeloupe, bonsoir la Guyane, bonsoir Haïti, bonsoir Saint-Domingue, bonsoir le Comor, bonsoir Madagascar, bonsoir l'Océan Indien, bonsoir l'Afrique, bonsoir l'Île-de-France qu'on nous écoute beaucoup, vous pouvez nous écouter sur www.radiofanfanmusic.com et vous pouvez nous écouter aussi via notre application, si vous avez iPhone, vous faites Radio TV Fanfan Music, si vous avez Android, vous faites Radio Fanfan Music et bien sûr vous pouvez nous regarder via YouTube Live, Instagram et bien sûr Facebook Live, on va vous partager le lien, on salue le monde et aujourd'hui, en fait le nom de l'émission c'est rencontre mais quelle belle rencontre, quelle belle rencontre, on a un petit roman qu'on va vous montrer à l'écran, est-ce que c'est bien montré à l'écran, introduit ici, est-ce que c'est bien, bien à l'écran c'est ça? Parfait, ok, tranquillement, ok? Et le temps de partager le lien, allez-y, partagez, le temps de partager le lien pour vos amis et pour la famille, moi aussi, je vais partager le lien, ok? Très belle émission, on va passer un petit moment ensemble, on va passer une heure de temps ensemble, on va bien sûr saluer encore une fois nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent à travers le monde entier, ok? On va passer une heure ensemble, c'est bon, vous avez partagé tout ça, allez-y, ok? Alors je remonte encore le bouquin à l'écran, d'accord? Très bien, très bien, je remonte encore le bouquin à l'écran, le temps de partager, le temps de partager pour tout le monde, c'est très 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 important de partager, je profite de l'occasion pour saluer la ville d'Épinay-sur-Seine, pour saluer monsieur le maire de la ville, de cette très belle ville d'Épinay-sur-Seine, monsieur Hervé Cheveau, ville d'Épinay, très bien desservie, très propre, agréable à vivre, on a le bord de, on a la Seine juste à côté, on a la mairie, elle est très jolie, elle est très propre, et je salue aussi la maison des associations d'Épinay-sur-Seine, et monsieur Mohamed Chafari, madame Swazik, et n'oubliez surtout pas aussi, on a aussi en septembre une très belle fête à l'Épinay-sur-Seine, Lumières, qui est forum des associations, j'en fais de l'occasion, voilà, le 11 septembre, j'en fais de l'occasion pour saluer, c'est bon, vous avez partagé ? Un dernier, c'est bon. Un dernier, allez-y, micro ouvert, on va... Premier votant, voilà, premier votant, micro ouvert, on va... Nous remercions toujours nos éditeurs, auditrices, qui sont toujours fans de cette belle radio Fofa Musique d'Épinay-sur-Seine, une radio multiculturelle, où tout le monde a sa place. Très bien, Lins, c'est bon ? Vous avez partagé ? C'est bon. Merci. Mettez-nous-toi à l'écran. Alors, bonsoir, Lins, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va vous laisser chacun de se présenter, mais on va commencer déjà par Lara Vissante. Merci. Deux voiselles qui sont avec nous, et on va vous laisser présenter, et puis après, on va faire tour de table, et puis on va partir, on va voyager ensemble à l'émission Terre, on va voyager, on va surfer, on va y aller, on va faire les... OK, on est ensemble là, tranquillement. Et micro ouvert, c'est ça ? C'est bon, très bien. As-y, présenter, et nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro, carte bleue. OK. Carte vitale aussi. Carte vitale. OK, allez, blague à paralyser, rapidement. Alors, bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Lissna, de mon nom de plume, Lissna. J'ai 25 ans, donc je suis étudiante en école de communication, enfin de commerce, pardon. Et j'ai écrit un roman en auto-édition, Intro-Docie. Voilà. Intro-Docie, très bien. T'es pas seule, hein, t'es pas venue seule. Je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagnée, du coup. Exactement. Et je laisse la parole, donc, à Hikma, ma cousine. Bonsoir tout le monde, moi c'est Hikma, 21 ans. Je tiens un blog littéraire sur Instagram, de le non-bookstagram. Et je fais des chroniques sur des livres, et donc voilà. Justement. OK, j'ai été sur votre Instagram. Toujours, monsieur Saïd, toujours présent au sein de la radio Foufois Musique. J'ai dit bonjour les Antilles, bonjour le Saint-Indien, bonjour Île-de-France, aussi Épinay-sur-Seine. Et cette radio a toujours l'honneur d'inviter pas mal d'écrivains. Nous avons invité monsieur Sissé Moutou, Omar, Anazad Amjad, et beaucoup d'écrivains que nous recevons au sein de la radio pour les accompagner, pour les aider. Et voilà, c'est une fierté de, voilà, pour cette jeunesse. OK. Saïd, t'as pas salué le Comore ? Ah ben, bonjour le Comore, bonjour les Comores, bonjour Haïti, bonjour les Antilles, Île-de-France. Très bien. Parce que nous avons des fans partout dans le monde, c'est la radio la plus écoutée en Île-de-France. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir mademoiselle Lysna, qui va essayer de nous parler d'elle, et puis voilà, de nous parler de ce roman. Alors Lysna. Le fameux. Mademoiselle Lysna, à toi. J'écoute. Ah, tu veux que, oui, du coup que je parle d'entre-dessous, c'est ça ? Un petit résumé, je pense. D'accord. Non, déjà, on va vous montrer le moment à l'antenne. Déjà, on va commencer tout doucement. Déjà, moi, c'est, attention, on va tranquillement. Un trou de scie, déjà, sur ça seulement on peut faire l'émission. D'accord. On peut voyager, surfer dessus, on peut aller fouiller pour comprendre. Un trou de scie, et comment avez-vous trouvé ? Un trou de scie, d'où est venue l'inspiration, l'idée de trouver ce beau titre ? Alors, le titre « Un trou de scie » se réfère, en fait, à mon personnage principal, donc Soa, qui est la protagoniste. Et en fait, elle a une particularité, c'est d'avoir beaucoup d'informations dans sa tête. Elle analyse toujours tout, tout le temps. Et un trou de scie, en fait, c'était un peu montrer ce trait de personnalité, mais également le fait que le roman, que je catégorise d'un roman policier, il y a en fait beaucoup de choses. C'est pas vraiment seulement un roman policier, il y a également beaucoup de thématiques. En fait, c'est un trou de beaucoup de choses, voilà. Il y a non seulement les observations du personnage, mais le fond en lui-même, qui est un peu un voyage, comme vous disiez si bien, un enfant qui est vraiment un beaucoup d'informations dans le livre. D'informations bien structurées, quand même. Très bien. De quoi parle ce trouvrage, « Intro de scie », de quoi ? Alors, « Intro de scie », du coup, c'est donc une fiction contemporaine. Ça raconte, en fait, c'est l'histoire d'une jeune étudiante, voilà, d'origine éthiopienne, qui, en fait, cherche une alternance pour payer son école de commerce. Donc, un problème qu'on a pas mal dans la jeunesse. Et, en fait, elle va faire face, en fait, à quelque chose, à une action qui va un peu la perturber, enfin, un peu étonnant. Et ça va, du coup, la faire se basculer dans une enquête, où, voilà, il va falloir trouver une réponse à des questions. Et il y aura des rencontres également. Donc, c'est vraiment une intrigue assez avec du suspense. Et il y a aussi ce côté-là où, voilà, elle doit quand même trouver son alternance pour l'école. Donc, il y a plusieurs plans dans le livre. Salut. Voilà. OK. Tout le monde peut intervenir. Mais comment, par exemple, à 25 ans, on arrive à trouver l'énergie, on arrive à trouver la force, on arrive à trouver tout ça de bagage pour écrire un roman de 308 pages à peu près ? C'est le bon chiffre. C'est le bon chiffre. 30 ans de l'œuf, allez. 30 ans de l'œuf. OK. Et, voilà. Comment on trouve la motivation ? Qui t'a poussé ? Est-ce que c'est des lecteurs ? Est-ce que tu lis beaucoup ? Est-ce que c'est papa et maman ? Est-ce que c'est des amis ? Est-ce qu'on se reste dans la chambre un jour et on dit, ah ouais, bon, là, franchement, la tête est remplie, je vais accoucher, tout ça. C'est-à-dire qu'il t'a poussé à écrire ce livre. Bah, du coup, je reviens sur un point, c'est que je suis une très grande lectrice, donc j'aime énormément lire. Oh, ça, bravo. Oui. Voilà. Et, en fait, écrire, c'est quelque chose qui m'a un peu traversé l'esprit à l'époque. OK. Et, vraiment, ce qui a déclenché l'écriture d'intro de 6, c'est que moi, en fait, en tant que lectrice, l'année dernière, en fait, j'avais fait un petit constat. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de diversité dans la littérature francophone que je lisais. OK. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'aimerais bien trouver un livre avec des personnages un peu différents. Qui te ressemblent. Qui me ressemblent, qui nous ressemblent, en fait. Et j'en trouvais pas vraiment. Je sais qu'il en existe, mais j'en trouvais pas vraiment. Je me suis dit, bah, écoute, Lisna, tu vas l'écrire toi-même, ce livre. Voilà. Donc, c'était vraiment une réponse à mon propre besoin, à moi, pardon. Et je l'avais fait lire à des amis. Ils ont beaucoup aimé les premiers chapitres. Je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas aller plus loin et publier. Surtout que j'ai mon père, du coup, qui a écrit un livre aussi. Et c'était une très grande fierté. Donc, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer, donc, d'écrire et de voir où ça mène. Donc, au début, c'était vraiment pour moi. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le partager. Voilà. Et du coup, ma cousine Ikma, qui est juste à côté, a fait partie de ces personnes qui ont vu vraiment les premières ébauches. Exactement. Qui ont vu les premières ébauches et qui m'ont beaucoup motivée aussi dans ce processus d'écriture, justement. Alors, moi, j'ai une question à Ikma. T'as lu ce livre, Ikma ? Oui, je l'ai lu. Et qu'en penses-tu de ce livre ? Alors, je ne vais pas dire ça juste parce que c'est ma cousine. Mais vraiment, vous rentrez dans l'histoire et vous n'arrivez vraiment plus à le lâcher. C'est que, comment dire ça, la plume de Isna est juste incroyable. Vous vous oubliez carrément, vous êtes présent, vous lisez le livre, mais vous avez l'impression d'être plongé dedans à suivre Soha. C'est comme si vous regardiez une série, vous êtes posé. Il y a beaucoup de travail quand on lit un peu. Oui, oui, c'est ça. Je vais bien lire des histoires, mais pour l'instant, pourquoi pas, peut-être. Allez, demain. Peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. En tout cas, vraiment, félicitations, Isna. C'est incroyable ce que tu as fait. Merci beaucoup, ça me touche. Par exemple, ça a mis combien de temps pour écran ? Ça a mis combien de temps ? Alors, j'ai vraiment mis pour l'écran. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà, il y a beaucoup de charabia. Oui, mais oui, c'est exactement ça. Il y a énormément. Et puis après, une fois qu'on sent qu'on est libéré, là, on commence à mettre au propre. C'est totalement ça. On déverse tout, on déverse tout. Et après, on se dit, bon, en fait, là, il y a quand même des trucs à supprimer. Mais du coup, pour répondre à la question, j'ai pris vraiment, allez, l'écriture en elle-même, ça m'a pris, je dirais, 8 à 9 mois. D'accord. Et après, il y a l'étape administrative, du coup, avec l'auto-édition, qui m'a fait vraiment durer un an. J'ai vraiment, j'ai commencé en janvier et j'avais fini en janvier 2021, là. Et du coup, le livre est sorti en mars. D'un petit point de vue stratégique, mais j'avais vraiment fini en un an, en fait. Par exemple, on va expliquer aux gens l'auto-édition. C'est quoi ? En fait, l'auto-édition, c'est un nouveau moyen qui permet aux auteurs de publier leurs livres sans passer par les maisons d'édition traditionnelles. C'est que les jeunes comme vous, qui écrivent, parce que pendant le confinement, il y a beaucoup de jeunes qui ont... C'est ça. La créativité, elle a beaucoup, je pense, pendant le confinement. Et du coup, l'auto-édition, c'est en fait, on a un peu des auteurs indépendants, donc on gère tout. Et en fait, on garde nos droits d'auteur, donc ce qui est différent de ce que mon père avait fait pour le coup. Et on s'occupe de tout, vraiment la couverture, la communication, le marketing. C'est à nous d'aller chercher les professionnels. Du coup, c'était challengeant, en fait. C'était une bonne expérience. Et c'est un bon recours parce que les auditions, c'est très, très sélectif. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit que sur 1000 exemplaires envoyés dans une année, il y en a un qui est sélectionné. Donc ça, c'est vraiment un moyen de se dire, moi, j'écris, je peux le partager à ma manière. Est-ce que le premier confinement a-t-il joué un rôle dans le processus d'élaboration de ton roman ? Quand on était confiné au mois de mars ? Le premier confinement, oui. Oui, vraiment, oui, parce que du coup, j'étais en chômage partiel. Comme je disais, je suis étudiante, mais je suis en alternance, donc j'étais en chômage partiel. J'avais beaucoup de temps pour moi. Et voilà, dans ces moments où on est un peu mort, où on ne sait pas trop quoi faire, j'ai un peu libéré mes idées. Et oui, ça a vraiment, du coup, contribué à l'écriture d'un trop-deux-ci. Pas que, mais ça a contribué. As-tu de... Parce que là, je pense que le livre, il est sorti il y a trois mois, il y a deux mois. Il y a deux mois, deux mois, ouais, deux mois à peu près. As-tu eu des retours des gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, par exemple ? Oui, vraiment, j'ai eu beaucoup de retours. Ce qui me touche vraiment, c'est que mes proches, mes amis et ma famille qui l'ont lu, ils m'ont tous vraiment fait un retour et c'était hyper satisfaisant, vraiment. C'est bon. Et de toute façon, le premier socle. C'est ça. Ça doit être la famille. Exactement. Ça doit être le booster, en fait. Vraiment, ça compte énormément. Donc, ça m'a fait plaisir. Et même des lecteurs, je recevais des messages de personnes que je ne connaissais pas forcément, qui me donnaient leur retour. Et c'est exceptionnel comme sentiment, vraiment. Donc, vraiment que du positif, ouais. De bons retours et même des conseils pour la suite. Non, j'ai... Ouais, c'était vraiment des bons retours. Est-ce qu'il y a un projet après ce livre encore ? Un projet d'écriture ? Un deuxième qui va sortir, peut-être ? Alors, je ne l'ai pas revendiqué comme tel, mais il y a un comme deux, normalement. La surprise du lecteur. Je n'ai pas voulu suivre l'habitude où on annonce direct que c'est une saga, donc je ne l'ai pas vraiment dit. Mais normalement, oui, il y a une suite. Et après, dans l'écriture en elle-même, j'aimerais bien, pourquoi pas, écrire d'autres romans. D'autres styles, peut-être ? D'autres styles, ouais, vraiment. Pourquoi ne pas un peu m'essayer à plusieurs genres littéraires ? Et dis-moi, peut-être, as-tu des questions pour Lysna ? Moi, je voulais en revenir au confinement. Est-ce que tu penses que grâce à ça, ça t'a permis d'écrire ? Ou... Enfin, tu pensais vraiment te lancer dans l'écriture ? Non, vraiment. En fait, pour être honnête avec vous, je suis une personne qui procrastine quand même pas mal. Ça veut dire que j'ai plein d'idées et je les remets tout le temps à plus tard. Donc là, je ne pensais pas arriver jusque-là. J'ai peut-être eu un gain de, je ne sais pas, de détermination soudain. Et comme je le disais, c'est vrai que l'origine, c'était vraiment ce manque que je voyais. De diversité ? Voilà, enfin, par exemple, dans des livres où ça parle de la France, mais je ne vois pas la France que moi, je vois. Même par rapport au décor, du coup, c'était vraiment ça. Et pour répondre à ta question, Hikma, le confinement, je ne pensais pas que je le ferais. D'accord. Durant ça, mais finalement, ça s'est réalisé. Ouais, j'ai écrit, du coup, pas que pendant le confinement, mais ça fait partie des étapes. Et pour l'élaboration de ton roman, est-ce que tu aurais des conseils à, peut-être qu'il y a des écrivains qui nous écoutent, ou des trucs comme ça ? Par exemple, les bêta-lecteurs, est-ce que ça t'a beaucoup aidé ou quoi ? Oui, beaucoup. Belle question. Ouais, du coup, les bêta-lecteurs, si tu veux définir ce que c'est, peut-être que tu ne connais pas. Les bêta-lecteurs, ce sont des lecteurs qui viennent à toi et que, enfin, c'est plutôt à l'auteur d'aller vers les bêta-lecteurs et de demander s'ils veulent lire une première épauche de votre roman et vous aider à trouver ce qui ne va pas, s'il faut des trucs à changer, etc. Mais tu écris des chroniques, tu donnes des avis sur ton compte Insta, mais essaie de parler un peu de ce compte. Déjà, je laisse... Le but de ce... Le compte Boxagram, ça permet, moi, je lis beaucoup comme Lisna, du coup, ça me permet de lire et de chroniquer mes romans, de donner mon avis et partager mon amour de la lecture à d'autres personnes comme moi et aussi pousser les autres à lire. Oui, parce que quand on dit pousser les alertes, on sait qu'avec Internet, on sait qu'il y a beaucoup de librairies qui sont formées. Oui, oui. Bon, malgré il y a beaucoup de résistance, mais les... bon, pour ne pas citer Amazon, pour ne pas citer... C'est d'ailleurs avec eux que j'auto-édite. D'ailleurs, d'ailleurs, bon, il y a des... voilà. Il y a des pour et des... mais il y a des libraires en ligne. Oui, oui, mais après, la tradition, les gens vont à la... Oui, c'est vrai. Ils sont occupés, ils achètent, ils grandissent, ils fouillent. Oui, c'est vrai. On sent que ça amende beaucoup, mais après, il y en a toujours sur Paris, il y en a toujours un petit peu partout. Mais par exemple, pour choisir la pochette, par exemple, c'est vous qui avez... La couverture? La couverture, oui. Oui, en fait, j'avais... Du coup, j'ai... Ce que je vois, j'ai posé plein de questions. Je me demandais pourquoi ce n'est pas dans ce sens-là, pourquoi... Bah, ça, c'est super. Je voulais vraiment, en fait, qu'il y ait cette... Je voulais que ça évoque du mystère. Qu'on ne sache pas trop dans quoi on s'embarque. En fait, en le voyant, il y a des couvertures que j'aime énormément, où dès qu'on les regarde, on sait à peu près à quoi ça attendait. Ça, c'est top. Mais moi, je voulais un petit peu changer ça et je me dis, bah, écoute, le livre, ça va être abstrait. Je voulais quelque chose d'abstrait. Très bien. Et je voulais quelque chose de chaleureux. Et, bah, ce trop d'informations, je voulais aussi qu'il soit un peu présent sur la couverture, voilà. Et, bah, le rendu, je l'avais dessiné, en fait, et je l'avais envoyé à, donc, une société qui aide les auteurs indépendants. Ça s'appelle 2LI. Et, du coup, j'ai travaillé avec une graphiste professionnelle qui a été top, d'ailleurs, Lydie, voilà. Si jamais elle écoute l'émission de radio. Et, je voulais, en fait... On en voit les liens. Mais oui, mais oui, vraiment. Ouais, donc, voilà, c'était vraiment montrer un peu ce côté chaleureux. Et combien de temps as-tu mis pour l'écrire, le livre, l'histoire ? Le livre ? Bah, du coup, j'ai mis un an au tout pour tout avec l'écriture et le coût administratif. Et quelle cible de lecture tu vises ? Bah, vraiment, moi, ma volonté, c'est que le livre, il s'adresse à tout le monde. J'ai pas envie de le catégoriser. Très bien. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse le lire, que ce soit des adultes cinquantenaires, que des adolescents, que des jeunes adultes. Et je suis très, très contente parce que je peux dire aujourd'hui que ma lectrice la plus jeune a 11 ans et que mon lecteur le plus âgé a 60 ans. Du coup, la lectrice un peu jeune, c'est la petite sœur d'une amie. Elle comprenait pas tous les mots, bien évidemment, parce que c'est quand même assez mature dans l'écriture. Mais voilà, c'est quand même grand public, donc accessible à tous les âges. Et par rapport au genre, c'est pareil. Aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il n'y a pas de... Ça ne cible pas forcément un public précis. Et le personnel de Soa, qui est le ruine de Roma, est-il inspiré de toi ? Alors, beaucoup de personnes qui me connaissent ont l'impression que Soa, c'est moi. Je démentis, je démentis, pardon, cette rumeur. C'est pas moi. Il y a certes des... Moi, j'en doutais parce que tu parlais des garçons. Oh là là ! C'est un joli, le livre. Non, vraiment. Tu te fais draguer, des trucs comme ça. Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi ! Non, vraiment. Tu dis, tiens, il m'a caché des choses. Non, vraiment. Il y a certes des choses qui sont similaires à moi, puisque j'ai créé à la première personne, je suis singulier. Donc, au début, je déversais un peu tôt. Après, je me suis détachée petit à petit. Et voilà, elle a vraiment son caractère propre. C'est de la fiction. Donc, j'ai inventé des choses avec ce que mes amis me racontent, les livres que je lis, les séries que je regarde. Il y a peut-être des choses inspirées de la réalité, mais pas forcément de moi, parce que je pense que je prends un petit peu partout, mais ce n'est pas une biographie. Voilà, ce n'est pas une biographie. Oui, maintenant, on sait que pour écrire, c'est le plus souvent... Ça prend du temps. On va dire que ça prend du temps, mais on va dire que c'est facile, mais ce n'est pas facile en même temps. Par exemple, quand on prend une jeune femme, 25 ans, si beau, bon, 300, ne le fait pas. C'est bon chiffre. OK. Mais le jour, je dis par exemple, le jour que vous avez eu physiquement en main, c'était quoi l'émotion? Ah là là. C'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ah, c'était incroyable. La tête est... On fait des snaps, on l'envoie aux amis. Ah oui! Non, mais c'est vraiment... Ah, le livre physique, le livre physique où je peux tourner les pages, ça, c'est incroyable aussi. En fait, je crois que je ne réalisais pas. Je ne réalisais pas que là, c'était mon livre, en fait, que j'avais devant mes mains et que je le touchais. Vous savez, c'est comme les artistes, quand ils sont en CD, ça fait deux, trois ans qu'ils travaillent. C'est leur bébé, en fait. À un certain moment... Même des auteurs, ils peuvent mettre un an, deux ans pour écrire un livre, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment... Enfin, même les artistes, comme disait Fanfan, c'est incroyable d'avoir, à un moment donné, le fruit de son travail dans les mains, en matière de choses. Oui, vraiment. Mais comme sont les défis, obstacles de ce projet, Lissé ? Les grands défis et obstacles, je dirais que, par rapport à l'auto-édition, comme c'était... Ben, je n'avais pas une maison derrière moi qui s'occupait de la... Exactement, de la promotion, de la couverture, de réfléchir avec vous, autour de vous. C'est ça ? Du coup, c'était quasiment vous-même, vous avez... C'est ça. C'est comme si vous montez... En vrai, vous avez jeté... Oui, c'est un peu de l'entrepreneuriat, en fait. Et il y avait aussi les délais. Mais est-ce que aussi, des fois, ça ne ramène pas un côté de voir les choses, de comprendre les choses beaucoup mieux ? Ah, c'est très formateur. Oui. Ah oui, c'est vraiment formateur. Parce que, du coup, il y a des choses qu'on se dit, ben, je les ferais différemment. Ah, j'aurais peut-être pu faire ça mieux. Très bien. Et par rapport à la question, par exemple, les professionnels que j'ai contactés, leur vie ne tourne pas autour de la mienne. Donc, il fallait que je m'adapte à leur délai. Mais si je n'avais pas la correction, ben, je ne pouvais pas envoyer le manuscrit pour la couverture. C'est vraiment des étapes. Je ne peux pas aller à l'étape 4 si je ne suis pas passée par la 3. Du coup, ça, c'est des choses à bien préparer, bien anticiper, avoir un bon programme. Et après, les challenges aussi, c'est par rapport à la promotion, en fait, le fait de démarcher son livre et de contacter des personnes. Parce qu'on sait que dans la maison d'édition, c'est des grosses pointures. Ils ont un budget. Ils ont du marketing à fond. Et ils ont les blogueurs en partenariat. Il y a plusieurs blogueurs en partenariat qui poussent le bouquin. Mais là, c'est vous-même qui fouille, qui va chercher. Il faut aller se vendre. Ça permet d'entreprendre, ça permet de comprendre aussi les choses. Et c'est l'expérience aussi qui rentre aussi au fur et à mesure. Oui, et du coup, moi, après, d'un point de vue personnel, j'en suis encore plus fière parce que je me dis, j'ai pu faire... Le travail derrière, oui. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, quand on parle de blogueurs, j'ai Hikma qui a rédigé une chronique de l'intro-décis sur son blog Instagram. Mais tu peux nous dire quelques mots quand même. Du roman ? Oui. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est lancez-vous parce que vous allez vraiment être immergés dedans et je ne peux pas vous dire... Je ne peux que vous dire de vous lancer. Sincèrement, le roman, il est incroyable. Et comme je l'ai dit, vous vous perdez complètement. Je me suis perdue. J'ai fini le livre, j'ai fait... OK, wow ! À la fin. Je veux la suite maintenant. C'est retournement de situation. Lysna. Oui. Tu as abordé pas mal de thématiques. Avant, tu as parlé de la diversité, aussi de la motivation. Oui. Est-ce que tu peux... On va dire que chaque chapitre a son... Tu peux parler un peu de ces thématiques ? Bien sûr. En fait, c'est... Déjà, la motivation. Oui. La motivation. Oui. Déjà, comment toi, tu arrives à trouver, à chercher, à trouver cette motivation-là ? Parce que déjà, on sait que dans tout, il faut commencer. Il faut avoir la motivation pour commencer. Bien sûr. Mais comment t'arrives... Les déclics. Comment t'arrives, voilà. Comment t'as trouvé le déclic pour commencer déjà ? Pour commencer... En fait, c'était vraiment me dire, écoute, il n'y a pas ce que tu cherches. Arrête d'attendre que ça vienne jusqu'à toi et fais-le, en fait. Crée-le. Donc, je me suis dit, écoute, là, j'ai du temps. Je suis devant mon ordinateur. J'ai un clavier sous les mains. Lance-toi. Et du coup, j'ai écrit. Et je m'imaginais... Enfin, je me suis dit, écris pour toi. Et c'est vraiment... Mes amis, encore une fois, et ma famille, ils m'ont énormément aidé parce que quand je leur ai envoyé les chapitres et que j'ai vu leurs réactions, ça m'a boostée. En fait, c'est vraiment ça quand ça vous. C'est vrai ? Non, mais vraiment, c'est... On a six sur l'ingue. Ouais, je pourrais tous les citer là, mais ce sera trop long et on n'est pas là jusqu'à demain. Mais vraiment, c'est mes amis qui ont aimé ces chapitres et qui m'ont dit, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que tu voulais faire avant. C'était une idée un petit peu enfouie. Je me suis dit, vas-y, va jusqu'au bout. Très bien. Va jusqu'au bout. Ouais, on a... Cissé, bon... Bonjour. Ouais, Cissé, bonjour. Bonjour. Bonjour, fonfon musique. Allô, bonjour, fonfon musique. Bonjour, fonfon musique. On vous entend. Oui, on vous entend. Attendez, attendez. C'est bon ? Deux secondes parce que je dois désactiver... C'est bien, attendez. Si on attend... Est-ce qu'il va bien, M. Cissé ? Est-ce qu'il va bien parce que je suis bien en même temps votre émission ? Notre émission, on va dire. Et donc, est-ce que... Est-ce qu'on peut me rappeler sur le second numéro ? D'accord. Oui, parce que là, je n'arrive pas, en fait, à me déconnecter du soutien. Oui, l'état qu'on pense ici, on peut continuer. Là, on était sur la motivation, mais en fait, le plus souvent, quand on parle, quand on regarde dans le bouquin, on voit des passages dans le bouquin. Est-ce que c'est vraiment... Comme dit Saïd, est-ce que c'est de toi et que tu parles ? Oui, parce qu'il y a des passages que ça intrigue. C'est vrai, hein ? Non, vraiment, pour être honnête, ce n'est pas de moi que je parle. Mais après, par exemple, quand je décris l'itinéraire que ça apprend pour aller à l'école... Oui, mais justement. Oui, c'est forcément mon point de vue. Oui, ben voilà. C'est forcément mon point de vue, la ligne A, Nanterre. Oui, ça, c'est mon témoignage visuel, on va dire. On remet le casque. Oui, on va prendre le casque. Allô, bonjour. Oui, allô. Fanfon Radio Musique. Oui, c'est bon, vous nous entendez ? J'entends parfaitement, Fanfon. OK, parfait. Allez-y, si on vous écoute, tout le monde est là. Est-ce que vous avez une petite question déjà pour rentrer dans le vif du sujet avec un trou de scie ? As-tu lu le livre, monsieur Sissi ? Alors, j'ai parcouru le livre et j'avoue pas intégralement, mais il est, de ce que j'ai parcouru, il est hyper intéressant. Enfin, c'est pas tout le dire, mais il faut le décortiquer. D'où, en tout cas, la raison de mon intervention. Mais dans un premier temps, je dois vous dire d'abord merci, merci de m'avoir invité à cette belle émission et merci à Lise Napaur pour son livre, Intro de scie. Et j'avoue que lorsque j'ai vu, pour la première fois, j'ai entendu parler de ce livre, et lorsque j'ai vu que le titre c'était un trou de scie, tout de suite, je m'étais fait une autre idée. Lorsque j'ai parcouru le livre, je me suis rendu compte de l'autre idée que je me suis faite, c'était quoi ? C'était, je me suis dit, un trou de scie, est-ce que c'est un doute d'une jeune issue d'Épinay qui a eu des difficultés à accéder à un certain, je ne sais pas, un certain stade de réclamation. Alors, lorsque j'ai lu le livre, j'ai parcouru, effectivement, c'est comme Lise Napaur a dit, mais elle, en fait, son livre, c'est né d'un manque, en fait. Elle l'a constaté, elle a lu, elle a parcouru pas mal de romans, elle a constaté que tous les romans, il manquait quelque chose et elle a voulu apporter un plus et tout honneur à elle. Et donc, je pense que l'idée que je m'étais faite n'est pas vraisemblablement l'idée que Lise, en tant qu'autrice, se prône dans son livre et c'est ce qui est de temps plus formidable parce que son livre est une réponse à un besoin qui résulte de ce manque qu'elle a pu constater fort de ses lectures. Monsieur Cizé, tu as lu le livre, tu nous dis. Oui. Mais quel conseil tu donnes aux jeunes d'aujourd'hui, par exemple, comme toi, tu es observateur de la vie sociale et sociétale, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes d'aujourd'hui ? Alors, aux jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est une question assez ouverte et assez vaste et je me sens un peu incommodé, je dois l'avouer, de reprendre à une telle question. Alors, je peux circonstruire la question, dire que quel est le conseil qu'on peut donner à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. ça ne s'improvise pas. Voilà. Ça ne s'improvise pas. Mais lorsqu'on éprouve réellement le besoin d'écrire, on ne doit pas se poser la question sur les compétences ou les talents ou les acquis qu'on a. écrire, c'est simplement exprimer une pensée. Même lorsqu'on a des difficultés à écrire réellement, on peut toujours se faire accompagner. Ça veut dire que l'écriture n'est pas l'apanage des intellectuels comme on le dit. C'est un point de vue subjectif, c'est mon point de vue personnel, je l'avoue. L'écriture, c'est simplement le fait que lorsqu'on sent vraiment qu'on a envie d'écrire, de s'exprimer, de dire des choses, lorsqu'on est convaincu que ce que l'on va dire va toucher les gens, va apporter un plus aux autres, à ce moment, il faut écrire. Il ne faut pas garder pour soi. Il faut écrire. Et lorsqu'on a des difficultés à structurer un texte, on peut se faire accompagner. Voilà mon conseil. Tu sais, c'est ça, nos aïeux, ceux de la vieille école, nos grands-parents et parents nous encourageaient à lire et écrire. Parce qu'ils disaient que les pages que nous lisons sont des leçons que nous apprenions. Est-ce que tu es d'accord ? Écoutez, je pense que l'être humain est sacré par définition. Après, c'est une réflexion ou une pensée un peu, on va dire, qui peut se révéler contradictoire. mais je pense objectivement que l'être humain est sacré. Et tout ce qui sort de la bouche de l'être humain est par définition quelque chose à prendre en compte. Si ce n'est pas bon, on jette à la poubelle. Si c'est bon, effectivement, on fait avec. As-tu des questions ? Pardon, pardon, as-tu continué ? Oui, donc je pense que oui, si quelqu'un dit des choses qui sont objectives, qui sont constructives, qui peuvent intéresser, qui peuvent apporter en plus, pourquoi pas ? Je dis de ce point de vue, oui, cette réflexion ou cette maxime, elle est à l'histoire. As-tu des questions pour l'ISN ? Alors, l'ISN, j'ai écouté déjà les édits de l'émission. Je pense qu'il y a des questions que j'ai voulu poser à l'ISN, mais qui sont déjà posées. Mais j'aimerais reformuler parce que les réponses, je ne suis pas tout à fait convaincu des réponses et je reformule. Alors, l'ISN, bonjour, je pense que d'abord, tout honneur à vous et je salue l'ouvrage que vous avez pu, en tout cas, le bébé que vous avez pu faire naître. Si je peux me permettre un peu cette légèreté du langage, le bébé, c'est votre ouvrage. Mais, ma question, c'est de savoir, on n'écrit pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas comme ça. C'est vrai, à vous suivre, vous avez dit que vous avez lu beaucoup de romans, il y a eu un manque, mais est-ce que c'est suffisant pour écrire ? Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos visions, votre objectif, pour dire concrètement, à quoi vous vous attendez lorsque vous écrivez, vous entreprenez une telle démarche ? Bonsoir, et du coup, merci déjà pour ces beaux compliments et ces félicitations. Alors, ce dont je m'attends avec cette démarche, dans un premier temps, c'est d'être lu, en fait, vraiment d'être lu et que les lecteurs puissent me donner leur avis de savoir ce qu'ils en ont pensé, puisque voilà, c'est logique, mais tout auteur qui écrit a envie d'être lu. Et par rapport au manque que vous avez mentionné juste avant, c'est peut-être aussi, je dis toujours qu'inspirer, c'est un grand terme, donc je ne vais pas dire inspirer, mais pourquoi ne pas donner cette motivation aux personnes qui se disent j'aimerais écrire, mais j'hésite, qu'elles puissent se lancer et se dire l'Isna, elle est jeune et voilà, je suis étudiante de base, donc je n'ai pas que l'écriture, mais j'ai quand même réussi à le faire et j'aimerais vraiment que ces jeunes qui hésitent se lancent et dans notre société qui est quand même, voilà, il y a quand même assez de privilèges pour des personnes, je me dis qu'en fait, peu importe d'où on vient, on peut quand même réussir à faire des choses et à se donner de la visibilité, se donner les moyens en fait par nous-mêmes pour nous faire entendre. Et du coup, j'aime beaucoup ce que vous avez dit si c'est par rapport à l'écriture d'un livre qui est d'abord s'exprimer, dire ce qu'on a envie de dire et déjà aimer ce qu'on écrit pour soi pour ensuite le partager aux autres. D'accord, alors c'est vrai que vous m'avez répondu, je ne dirais pas que je ne suis pas, vous ne m'avez pas totalement répondu, mais j'ai le sentiment que vous m'avez partiellement répondu ou très peu répondu. Alors, je me permets, et si la régie me permet, de reformuler la question. Bien sûr. Alors, l'isme, alors, vous m'avez répondu, mais je reformule en disant, quelle est la leçon ou l'expérience la plus importante que vous aimeriez que vos lecteurs puissent retenir, quelles sont vos attentes par rapport à tout ce que vous avez décrit, les différents épisodes, les différentes expériences, à vous entendre, je pense que vous êtes inspiré aussi, tout ce que vous avez dit n'est pas le fruit d'une expérience vécue. Vous êtes inspiré de l'imagination, donc il y a forcément un brin de... Oui, et puis tout ce qui se passe autour d'elle, des amis, ce qu'elle écoute à gauche, à droite, pour pouvoir... Une expérience, elle n'est pas forcément vécue, elle peut être vécue par les autres. Donc, mais qu'attendez-vous en fin de compte ? Vous écrivez, c'est bien, vous offrez quelque chose, mais qu'attendez-vous à ce que les gens retiennent de ce que vous avez dit, de toutes les trois soins et quelques pages que vous avez pu écrire jour et nuit, je suppose ? Vraiment, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce que j'attends... Non, mais je peux toutefois... Non, non, c'est bon, elle va répondre, allez, je peux toutefois repréciser. C'est-à-dire que vous avez donné, vous avez écrit, vous avez offert des réflexions, des expériences, un vécu, ou le vécu des autres, vous avez offert de l'imagination, vous avez tout imaginé, pas tout, mais voilà. Alors, quel est l'objectif, quelle est la leçon, en tout cas, que vous attendez à ce que les autres tirent profit ? Parce que lorsqu'on est dans une démarche, c'est bien évidemment, ça va de soi, qu'on aimerait que les autres vos lecteurs, en vous disant, tirent profit de quelque chose. Qu'est-ce que compensez-vous par rapport à ma question ? Oui, du coup, je pense que j'ai mieux compris. Comme tout à l'heure disait Saïd, il avait un peu demandé les thématiques que j'avais abordées, et du coup, dans mon livre, j'essaye un peu de mettre en lumière des petites choses qui ne vont pas vraiment dans la société et je ne me mets pas à part, c'est vraiment nous tous. Du coup, des fois, je parle un peu des rapports humains, de l'entraide et j'aimerais qu'à travers ma lecture, justement, les lecteurs prennent peut-être plus conscience de cette dimension d'entraide. des entraides, par exemple. Voilà, c'est ça, de ne pas rester seulement dans sa bulle, mais d'essayer de voir ce qui se passe autour et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, de ne pas juger non plus à tort et de se motiver aussi et de se lancer quand on a des idées et qu'on a l'envie de le faire. Donc, j'espère que j'ai bien répondu cette fois du coup. Non, 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 c'est parfait. On peut résumer, en fait, c'est une incitation à l'audace en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, ne vous posez pas des barrières par vous-même. Allez-y au front, faites ce que vous avez à faire et laissez les autres juger. Mais bravo, Lysna. Merci beaucoup. Est-ce que, Lysna, souhaites-tu devenir écrivaine à temps plein ? Écrivaine à temps plein ? J'admire les personnes qui le font, mais en fait, pour là, il y a une particularité que je vais citer de Soa, du personnage, c'est que j'aime beaucoup trop de choses donc je ne pense pas devenir écrivain à temps plein parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais faire mais je ne veux pas vraiment choisir. Vous êtes très jeune encore ? Oui, après 25 ans, un quart de siècle. Ça va vite. Mais du coup, pour répondre... C'est vraiment un peu ça parce que je connais la... Pas à temps plein mais pouvoir écrire quand j'en ai envie, en fait. Et c'est pour ça que je m'auto-édite pour ne pas avoir cette pression où je suis en contrat avec une maison d'édition ce qui est normal. C'est un travail de... Là, je peux vraiment disposer de mon temps à ma guise, en fait. Cissé, vous avez une autre question ? Alors, ce n'est pas une question mais c'est simplement... Je veux dire... Je vais en tout cas rendre un hommage à Lysne. Je pense qu'elle a beaucoup... Elle a fait preuve de beaucoup de courage d'avoir abordé une telle oeuvre, un tel ouvrage qui est d'une... Vraiment complexité. J'espère pouvoir terminer, j'avoue. Mais je pense que de ce que j'ai lu, je pense que c'est faire preuve d'un réel courage. Et tout ce que je peux vous dire, à Lysne, c'est que vous êtes en début de carrière, même si vous dites comme ça, oui, je ne suis pas sûr de rester, de faire... En tout cas, me consacrer spécialement à l'écriture. Mais je pense que vous avez une belle plume et ce serait dommage que vous puissiez laisser, en tout cas, de côté... De toute façon, il y aura le tome 2. Ne t'inquiète pas. Je pense que... En tout cas, bravo, bravo à Lysne. Merci. Pierre, de la cinétienne que vous êtes, je suis d'Épinay. Nous avons une ville magnifique qui est à 15 minutes de Paris et qui fait partie du grand projet Paris. Et je remercie M. le maire qui est en même temps conseiller départemental de notre beau département. Je remercie M. Hervo Chevreau pour tout ce qu'il fait. Et Lysne, vous avez une belle carrière à l'écrivaine devant vous. Et ce serait dommage que vous puissiez vous arrêter. Vous vous en arrêtez, là. Très bien. Merci, Sissi. J'ai une question pour Ikuma. Merci. Ikuma, tu lisais beaucoup ? Oui, oui. Est-ce que tes parents lisaient aussi ? J'allais y revenir en plus ? Étant petite, mon père me ramenait beaucoup de romans, enfin des BD et j'aimais énormément les lire et jusqu'à maintenant, je lis et c'est grâce à lui. Donc, merci papa, je sais que tu m'écoutes. Donc, merci d'avoir partagé cet amour de la lecture avec moi. Oh là ! Et moi, j'ai une autre question pour toi, Lysna, qui m'a intéressée à tous les lecteurs d'Introduci. Oui. À quand le tome 2 ? Ah ! Bah, bientôt, bientôt ! C'est abstrait. Bientôt. Non, vraiment. Non, de toute façon, là, je pense qu'elle a bien travaillé. Vous avez... Oui, beaucoup plus. On a un beau débit, la victoire, ça n'est pas. Si je pense qu'on peut lire et relire et fouiller et refouiller encore dans ce bel ouvrage. Mais si on... Là, on est ensemble, il n'y a personne qui nous écoute, qui nous regarde. On est en intimité. On est en intimité. Par exemple, si on revient encore sur l'ouvrage, par exemple, quand on regarde, quand on fouille, il y a beaucoup de passages que... Je pensais que c'était... C'était... C'était toi, en fait. Ouais. Lesquels ? Lesquels ? Disons les termes. Oui. Quand on parle de la gare, quand on parle que... En fait, je pense qu'aussi dans l'ouvrage, quand on fouille un peu, mais quand on... Quand t'écris... Est-ce que t'as... T'as dit que, bon, voilà, j'écris pour la jeunesse aussi parce qu'il y a des passages. Je suis enfermé dans une... Voilà. Ça, c'est... Si t'as 25 ans, ça fait 2-3 ans que t'as commencé. T'avais 22 ou 23 et t'as beaucoup de jeunes qui peuvent se retrouver dans l'écriture. Oui. Bah, oui, c'est vrai que... Surtout, on est à Épinay. Mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent... Je pense que ça devrait... Ça devrait qu'on devrait travailler beaucoup sur la promotion, sur la ville d'Épinay. Oui, bien sûr. Bah, j'ai... Justement, par rapport aux témoignages dont en plus vous parliez, j'ai, par exemple, un chapitre qui commence avec une description d'Épinay-sur-Seine. Mais en fait, j'ai essayé un peu de dépeindre la vie globale. Il y a un écho, on m'entend bien ? Oui, c'est bon. Ah, OK, j'entends un écho. De dépeindre un peu la vie globale que les personnes ont sur les banlieues parce qu'en fait, elles n'y vivent pas. Du coup, bon, certes, il y a des choses à améliorer, mais enfin, c'est... Il y a énormément de potentiel dans les banlieues. Il y a beaucoup de richesses. Voilà. C'est pas que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a... Moi, je suis ici de banlieue et j'en suis très fière et je voulais un peu... C'est vrai que pour vous, les médias, les gros médias, ils vont mal à la banlieue ? Ils sélectionnent l'information. Il y a des choses qui ne vont pas, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que... Oui, non, comme partout. Comme en plein Paris, comme en plein Paris, il y a des choses qui ne vont pas. Comme à Lyon, à Marseille, il y a partout. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça, oui. Et moi, j'ai voulu montrer, en fait, j'ai pas voulu en faire trop non plus parce que, bon, voilà, c'est pas le propos du livre. Mais dans ce chapitre, je sais plus c'est lequel, qui commence comme ça, en fait, avec une description d'épinée avec mon regard parce que j'ai grandi là-bas. Et ça, ça me tenait à cœur et je me suis dit que les lecteurs qui liront, ils auront le petit clin d'œil et ils se diront « Ah, bah oui, c'est quelqu'un qui est concerné, qui en parle, en fait. » C'est-à-dire qu'on peut habiter dans ces quartiers et on peut réussir quand on veut. Il y en a qui réussissent. Comme tout le monde, mais il faut pas quand même ce voile et la face. Quand on habite en banlieue, il y a rien. En fait, le plus souvent qu'on me dit, c'est dans le bouquin, je ne comprends pas comment les gens, le plus souvent, la banlieue comme chez Saint-Poise. Non, t'as des écrivains, t'as des gens qui, t'as des docteurs qui habitent, t'as des scientifiques qui habitent. Comme tout le monde, t'as des belles femmes, t'as des beaux garçons qui habitent. En banlieue, on crée beaucoup. Il y a de l'innovation, il y a de la créativité. Il y a beaucoup d'idées. Il y a des avocats, je pense que c'est aux gros médias, c'est aux gens qui parlent à la télé aussi, de démocratiser ces choses-là. Complètement. D'arrêter de dire oui, la banlieue, non, qu'est-ce que c'est la banlieue ? De catégoriser, en fait. Oui, de catégoriser, oui. On est à 15 minutes de Paris, on est la ville des Pogneaux. On a des parcs. On a des parcs, on a une très belle ville, on est bien desservi. Mais dans ces quartiers, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des professeurs. On a des ingénieurs, on a partout. Leurs écoles dans le même quartier. Aujourd'hui, on a des... On a des radios. Justement, mais je pense que dans le bouquin, ce passage-là, cette chapitre-là, on devrait déjà faire comprendre aux gens que quand une jeune femme a eu tout ça d'audace, tout ça de... qui a beaucoup travaillé, parce que écrire, comme on a dit tout à l'heure, c'est... À un certain moment, on arrive, on prend, on écrit, on écrit, on rabâche, on rabâche, on corrige. C'est du boulot, c'est du travail. Déjà, c'est encore une félicitation parce que... Merci. Et c'est des exemples tracés pour nos jeunes femmes, pour nos jeunes hommes. Voilà. On y habite à Épinay. Voilà. On peut sortir aussi ce genre de choses. Oui, c'est vrai. De beaux romans comme ça, 300 pages. Oui, oui, on peut... Oui, justement, on peut sortir ça, on peut vous voir à la télé une prochaine fois. Et sur des chaînes, voilà. Du coup, c'est... C'est important aussi quand vous écrivez, quand vous soulignez ce genre de choses, vous avez vécu, vous y habite. Vous avez fait l'école. Vous avez fait l'école. Si vous avez grandi ici, c'est important de parler comme ça. Est-ce que tu as été reçue par la ville, Lise ? Oui, j'ai été reçue par M. le maire et je lui ai expliqué du coup mon projet et voilà, j'ai été très bien accueillie, j'ai eu beaucoup de soutien aussi, enfin, du coup, de la mairie, ils ont été très... Enfin, ils ont bien été présents dans la suite, donc j'ai été contente, j'ai été fière, en fait. Chapitre 16, beau et égoïste. Ah ! Beau et égoïste, de quoi je parle ? Oui. Du sentiment amoureux. Voilà. C'était l'amour, en fait, qui je trouvais beau et à la fois égoïste. Et pourquoi ? Parce que, moi, je fouille un peu. Moi, j'ai une idée. Ikuma, si tu te souviens, tu te sais un peu. Bon, ben, du coup, beau et égoïste, c'était vraiment, en fait, parler du sentiment amoureux qui est beau, un des plus beaux sentiments, l'amour, mais qui est aussi égoïste parce qu'on a tendance, en fait, à... Et, en fait, on aime tellement la personne qu'on ne se demande pas ce qu'elle veut, au final. C'est notre sentiment, en fait, d'aimer qui prône sur le reste. D'accord. Et je voulais un petit peu, ben, analyser ce côté où, des fois, on aime tellement la personne qu'on la veut, mais est-ce qu'elle, en fait, elle nous veut ? Enfin, c'était vraiment le rapport entre l'être aimé et l'être qui aime, et voilà. Très bien. C'est pour ça. Et quels sont les chapitres de ton ouvrage qui t'ont paru les plus difficiles à rédiger ? Je pense que c'est la partie action, à la fin. Oh, je dirais aussi. Ouais. Je pense que c'est la... Comme c'est une enquête, à la fin, il y a un peu d'action, ça monte un peu en pression. Et c'était nouveau pour moi de faire ça. Toi, t'en as pensé quoi ? Mais après, je pense que comme tu lis beaucoup de polar, thriller, je pense que ça t'a un peu aidé, non ? Oui, beaucoup. Et oui, c'est vrai. Et les bêta lecteurs que j'avais... Du coup, j'en ai pas parlé, mais j'avais recruté une bêta lectrice professionnelle de la même société que j'ai citée tout à l'heure, qui m'avait donné énormément de conseils. Elle m'avait dit aussi, ouais, vers la fin, il faut que tu montes en pression. Il faut qu'on sente qu'il se passe quelque chose. Du coup, je pense que... Pour la suite. Ouais, pour répondre, c'est vraiment ce chapitre-là qui m'a demandé beaucoup d'efforts, plus d'efforts que les autres. Quel... Est-ce qu'il y a un conseil qui te tient à cœur de donner aux jeunes qui te suivent actuellement ? Les jeunes qui me suivent ? Si je devais donner un conseil, vraiment, enfin, un conseil que je continuerais d'appliquer, n'attendez pas qu'on vous donne, prenez vous-même. C'est vraiment... C'est beau, hein ? Non, vraiment, c'est... Bah, regarde, Ickma, toi, tu... Ickma, ma cousine, t'as pas attendu qu'on te crée un compte pour faire des livres ? Oui, c'est vrai. Tu t'es lancé, ça fonctionne bien et... Ça dit qu'il faut toujours l'essayer. Bien sûr. On dit toujours, l'avenir appartient à celui qui s'est créé, innové ou amélioré ce qu'il a trouvé. Ouais. Il y a une question de la vie célèbre, tout c'est faux. L'avenir appartient à ces gens-là. À celui qui s'est créé. Ça veut dire qu'il faut être dans la création, il faut y aller. L'envie, ouais. De toute façon, quitte un théorien à rien. C'est vrai. Jamais baisser les mains. Il faut pas baisser les mains. Oui, au pire, le livre serait c'est dans ma chambre, je le relis avec ma mère, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut y aller, il faut aller au-devant et c'est comme ça qu'on vous rencontre d'autres gens, qu'on vous regarde, qu'on vous voit et c'est important d'aller chercher, d'aller prendre vous-même, d'aller toquer, d'aller frapper. De prendre l'initiative. Voilà, de prendre l'initiative. C'est très important. Comment tu dis ? Parce que souvent, il y a des enfants qui cherchent des stages. Parfois, ils ont des réponses négatives ou ils font des CV. Comment tu peux les aider ? Parce que parfois, ils envoient des lettres. Par exemple, dire... J'ai vécu ça, moi. C'est vraiment que ça plombe le moral de donner de sa personne. Oui, du coup. Parfois, ouais. Non, vraiment, ça plombe le moral parce qu'on a l'impression qu'on se dit mais qu'est-ce que moi, j'ai pas ? Que les autres ont ? Pourquoi je suis pas pris, pas sélectionné ? Après, il faut se dire qu'il y a un temps pour tout donc c'est peut-être pas le moment-là. C'est dur d'avoir ce recul de dire que c'est peut-être pas mon moment-là. Mais il faut continuer d'essayer. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui traversent ça que ce soit pour trouver un travail, une alternance, un stage. Mon petit frère en a fait les frais. Mais il faut persévérer. Franchement, il faut pas lâcher. Mais c'est facile à dire comme ça, mais... Non, c'est pas... Je pense que c'est à force que vous, quelqu'un comme vous qui a écrit, c'est à force de le rabâcher que les autres vont imprégner de... Leur tympan va être respectif à ça. C'est important aussi de... Nous aussi qui écrivons, nous qui nous avons plus à dire, d'expliquer aux jeunes comment faire. Bien sûr. Parce que le plus souvent, le jeune qui se renferme, qui essaye et puis il voit que c'est fermé, il se renferme, il arrête et puis il se met de côté, il pense que, ben, on ne veut pas de lui. En fait, ça, c'est dur pour la confiance. La confiance en soi, ça peut jouer dessus aussi, de se dire, mais, enfin, je suis un échec. Genre, je n'arrive pas à faire des choses. Du coup, non, comme vous dites, il faut continuer et se dire qu'un échec, c'est une épreuve. Oui. De toute façon, on apprend de ça. Voilà, exactement. C'est comme ça vient l'expérience. C'est comme ça qui vient tout ce genre de choses. C'est vrai. Pour trouver un trou de scie. Oui. Alors, pour le moment, il est seulement disponible sur Amazon, donc .fr.com. Ben, Amazon. Oui. Après, il y a un petit débat à Amazon et les librairies, mais bon, voilà. Non, ben, de toute façon, moi, j'ai toujours dit ça, quand on reçoit aussi des écrivains ici, on dit, il faut évoluer avec le temps. On ne va pas rester derrière. C'est vrai. Et la librairie dans plein de grandes villes de Paris, de France, il n'y a plus. On peut sélectionner et sur 20, 30, 40, mais il y avait avant ou 50, mais il y avait avant comme il reste. Ça se réduit, c'est dommage. Voilà. C'est dommage, mais en même temps, le temps évolue. On n'avait pas tout ça. Maintenant, quelqu'un peut être assis qui nous regarde là sur son canapé, qui sort sa carte bleue, qui va sur Amazon et pour rendre le bouquin. il cherche le titre d'un trou de scie, il cherche ça, il écrit, papa, puis sur sa carte bleue. Et on peut donner le prix. C'est un prix dérisoire pour un prix abordable. Alors, il y a deux versions. Il y a la version papier, donc brochet, qui est à 13 euros. Oui. Et la version numérique. Ça, celui-là, celui-là, on peut le montrer. Oui. Est-ce qu'il y a l'écran, on me voit super bien, très bien ? Ça fait, ça fait plaisir. Comme ça, on va montrer comme ça. Un trou de scie. Voilà. Et la version numérique aussi, donc qui est à 3,99. Très bien. Et moi, j'ai des exemplaires chez moi, donc si des personnes veulent l'acheter, on peut aussi s'arranger. Dédicacer, vous. Voilà, je peux en vendre dédicacer avec un marque-page. Parfait. OK. Est-ce que maintenant, pour vous contacter, vous avez blog, adresse email ou téléphone ? Alors, j'ai mon adresse mail, donc professionnelle, c'est listen.auteur.gmail.com. Sinon, je suis plus active sur Instagram. D'accord. Et j'ai mis d'ailleurs les mentions à la fin du livre. C'est du coup, flower comme fleur en anglais, tiré spéculoos. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le tiré du bas. Flower, tiré du bas. Je parle de 18. OK. Mais là, par exemple, sur votre compte Instagram, quelqu'un peut vous contacter. Ah oui, bien sûr. Venez m'écrire, venez me parler, moi, ça me fait plaisir. OK. Et puis, des cartes à rendez-vous et puis des dédicaces. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. OK. Et maintenant, si quelqu'un l'a acheté sur Amazon, il veut le dédicacer ? En fait, j'avais prévu d'organiser une petite rencontre assez sympa, justement, avec dédicaces, bonne ambiance. Bon, le Covid, ce n'est pas possible. Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais j'espère vraiment pouvoir prochainement organiser un événement quand ça ira mieux la situation pour dédicacer des livres, discuter avec les personnes qui l'ont lu. C'est important. Oui, c'est important. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est très difficile. voilà. Maintenant, l'autre question aussi, la version à 3 euros 99, on va dire, voilà, c'est plus dérisoire. Et ça, c'est pareil sur Amazon ? Oui, c'est ça, c'est sur Amazon, c'est le texte intégral. On monte, on clique, voilà, et puis on télécharge. On télécharge son téléphone, oui. Et on peut... Changer la police, on peut même changer la police d'écriture. C'est vrai. C'est vrai que là, on peut prendre le train. pour la province pendant les vacances. Et là, je monte, je télécharge, je lis. Et ils sont télécharges. Merci, e-book, ça s'appelle. Alors, du coup, on va remonter encore une fois. Je trouve aussi, je pense que ça va être le bouquin pour les vacances. Pour les vacances, allez-y. OK. Pendant les vacances, vous allez sur Amazon, c'est disponible sur Amazon. Vous achetez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dédicacer. Oui, et c'est normal. Vous avez l'adresse email derrière, vous avez le compte Instagram, vous pouvez contacter. Exactement. Comme ça, c'est facile. OK. Monsieur le mot de la fin, Saïd, le mot de la fin. On va laisser le mot de la fin. Non, on va laisser le mot de la fin de fin. D'accord. En tout cas, c'est... Bon, je remercie beaucoup, Lys et Kikma, d'avoir accepté... Merci à vous. ... de nous honorer à la radio, d'accepter cette invitation. Franchement, c'est ma vie. C'est la dernière, c'est pas la dernière. Ah oui. Je vais essayer de... On va mettre le paquet sur le bouquin pour que... Excellent. Pendant les vacances, la juillet, août, que les gens se déchargent, que les gens achètent, ils vont en vacances, parce que vacances, c'est de la lecture, c'est reposant, c'est au bord de la piscine, c'est le bouquin, mais la plage, ah non, on va mettre le paquet. Alors, j'essaie de dire quelque chose parce qu'à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire d'apprenons nos enfants à lire, à écrire, ensuite les apprendre à remettre en question ce qu'ils lisent. Si un enfant apprend à aimer les livres, il a un immense avantage dans la vie. Tout simplement parce que certains enfants manquent de... C'est-à-dire, ils manquent beaucoup de choses. Oui, et puis là aussi, il faut qu'on lance un appel aussi aux parents parce que l'enfant ne va pas se mettre à faire de la lecture seul. C'est les parents. Les accompagnés. On a l'exemple. Vous donnez encore l'exemple. L'amour de la lecture se partage en effet. Donc, n'hésitez pas. Prenez le temps. Des petits bouquins. Voilà. Un petit moment. Et vous avez tombé dedans, c'est à cause du... De mon papa. Parfait. Tonton, si tu me regardes. Il y a Victor Legault qui a dit qui dit pense et qui pense raisonne. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ça veut dire que c'est pour aussi sensibiliser les parents parce que l'enfant va pas... C'est rare. C'est rare. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est à nous, parents, d'assumer notre responsabilité de donner des bouquins aux enfants dès le plus jeune âge. De diversifier. Parce que quand les enfants, quand ils arrivent au collège, ici, ils manquent les fondamentaux, les bases. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi nous appelons aux parents d'accompagner leurs enfants. Il n'y a pas de l'enfant à rentrer en CP, c'est commencer à habituer l'enfant à faire de la lecture. Commencer à lui donner, à lui... Parce que c'est l'âge où l'enfant écoute, c'est l'âge où l'enfant grandit, c'est l'âge où l'enfant... Il l'emprègne aussi. C'est l'âge où l'enfant... En plus, les bibliothèques sont là, c'est gratuit. C'est vrai. On peut même aller chercher le livre, l'accès à la lecture. Nous, on a la chance en France que la bibliothèque et la médiathèque est partout, la bibliothèque est partout. Du coup, on a cette chance-là. Et nous, les parents, c'est à nous maintenant de faire notre petite part de travail, d'aller ramener les enfants à la bibliothèque. De prendre même une heure, deux heures, les accompagner. C'est important. C'est important. Parce que quand un enfant, il rentre, par exemple, au collège avec 700, 800 mots, il a réussi. Mais quand il arrive au collège avec 200, 300 mots, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que... Le mot de la fin ? Merci à vous de m'avoir accueillie et encore félicitations, Disney. Ne vous dites pas quelque chose pour ton père un peu ? Merci encore, papa. C'est beau, ça. C'est beau. Le mot de la fin ? Déjà, merci à la radio Franfran Musique pour l'invitation et d'avoir donné ce temps pour s'intéresser à mon ouvrage. Merci à tous ceux qui écoutent également, à mes parents, vraiment, à Hikma, ma cousine. Et vraiment, n'hésitez pas à aller la suivre, Joyzing Book, sur Instagram. Avec un S à la fin. Elle lit 30 livres par mois, vraiment. C'est pas vrai. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Hikma, c'est génial ce qu'elle écrit. Et merci vraiment à tous. Et comme je disais, ne vous laissez pas abattre par les obstacles, mais continuez. Si c'est vraiment ce que vous voulez, faire des choses, foncez. Et voilà. Merci en tout cas. Merci, mesdames et messieurs, intro de scie disponible sur Amazon. Vous pouvez désormais, après l'émission, quand vous allez regarder, 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 repartager les liens, allez-y sur Amazon. Vous allez tout simplement, vous cliquez, c'est 13 euros. Amazon 13 euros. 13 euros. Oui, 309 pages. Voilà, 309 pages. Bien écrit. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Et bien sûr, on a la version numérique que vous pouvez télécharger sur votre tablette, iPhone, iPad. Tous les supports numériques. Tous les supports numériques. Ça coûte 3,99€ seulement. Vous n'avez pas trompé sur le prix ? Non. Aussi bas que ça ? Je me suis alignée, c'est le prix, vraiment. C'est vrai, c'est accès, c'est accès. Voilà. 3,99€, on peut télécharger sur le portable, sur le tablette. Même sur l'ordinateur. Voilà, même sur l'ordinateur, quand on voyage pendant les vacances, on sait que ça va être débordé partout, la SNC va être blindée pour vous reposer une fois que vous avez monté dans le train, pour vous reposer tranquillement. Oui. Vous sortez votre téléphone. Mais tu sais, Fafan, encore, c'est un centime le frais de transport pour la chérie. Vous l'avez raison ? Ah oui ? Un centime. Amazon, oui. Amazon. C'est le secret d'Amazon. 13 euros, un centime. 13 euros, un centime. Waouh. Eh bien, merci encore une fois. Merci à vous. Et on va encore redonner votre Instagram et votre blog. Donc, mon Instagram Flower, F-L-O-W-E-R, tiré du bas, Speculoos. Très bien. Voilà, pour avoir le livre et du coup, entre-dessous sur Internet et Joy's in Book. Parfait. Et si vous avez un adresse e-mail pour... pour l'adresse pour m'écrire, donc, lysn, donc, L-Y-S-N, point, auteur, sans e, arrobase, gmail.com. Très bien. Merci. C'était le mot de la fin. Merci. Ciao. Bye-bye. Bye. Bye-bye.